Et bien salut à tous, c'est Darko pour une nouvelle vidéo d'un replay sur Dead Space et je vous retrouve aujourd'hui pour notre sixième épisode la dernière fois. On a fait l'encontre de Chalus Mercer, un docteur un peu fou qui se foutait largement du serment d'Hippocrate, dont le titre de l'épisode précédent Serment d'Hippocrite, puisqu'il avait créé un ubermorphe, un nécromorphe qui était capable de se régénérer tout seul à partir d'un patient qui l'a jugé comme étant volontaire. Et on a réussi à congeler cet ubermorphe, heureusement, bordel de merde, mais, 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 dans le garde-manger, il y a une grosse créature et aux alentours du garde-manger, puisque pour pouvoir réveiller le garde-manger, il faut assaigner l'air dans les serres, et bien, il y a des nécromorphes qui sont en train de vici l'air de la zone. Et pour l'instant, on a fait que la moitié de la purification de l'air, donc, allons faire la deuxième moitié. Et toujours, donc ça, je rappelle, ces tissus-là sont des tissus humains à la base, hein, c'est charmant, c'est ça. Voyons voir. Un message. Rapport à l'amour, Professeur Jaggerwald. Elisabeth, je vais être au courant de la matière organique trouvée dans le vaisseau. Je l'ai examiné, et je pense que ça va t'intéresser. Ces cellules sont semblables à des bactéries, et se comportent comme un virus. En tant que bactéries, ces cellules infectent les autres par osmose, puis mutent et se reproduisent par parthénogénèse, excusez-moi. Le plus incroyable est sa vitesse de croissance. Une seule cellule se reproduit 20 fois en une minute. Quand même, c'est pas mal. J'ai jamais rien vu de semblable, je n'en suis pas sûr, mais je dirais qu'il s'agit d'une forme de vie extraterrestre. Owlé pense que ce truc transforme son habitat, car ses émissions de gaz sont très importantes, et sont très mauvais. Nous ne savons pas à quelle fin, mais je te tiens au courant, Heinrich. Alors ça me fait un petit peu penser à un film que j'ai vu récemment sur Amazon Prime, que je vous conseille de regarder, parce qu'il est pas mal, même si à certains moments, il est assez capillotracté. Enfin, pas capillotracté, mais à certains moments, on se dit « Putain, mais c'est pas normal que ce soit aussi intelligent ce truc-là, mais de toute façon. » C'est le film Life avec Ryan Reynolds, où grosso modo, des scientifiques dans l'ISS reçoivent un échantillon de Mars qui serait susceptible de contenir de la vie. Et en fait, ils réactivent cet organisme qui commence à se reproduire et est volé très très vite. Et ils montrent une intelligence excessivement importante, et on suppose que c'est d'ailleurs cet organisme-là qui a causé l'extinction de la vie sur Mars. Voilà, puisque oui, il y a une théorie qui dit que Mars était un petit peu comme la Terre il y a plusieurs millions d'années, en termes de biosphère. Ouais, non, voilà. Comme d'hab, on va... On va bien essayer. Donc ouais, c'est un film qui est sympa, Life. Mais qui est... Qui est pas fou. Comme on dit, il y a certains passages qui sont primaux téléphonés, comme dans beaucoup de films de ce genre-là. Et l'autre passage, j'utilise l'un de la créature, il est trop intelligent. C'est pas cohérent. Voilà. Et donc c'est avec Ryan Reynolds et... Le gars qui joue Tony Darko. Aucun lien avec mon pseudo au passage, je rappelle. Parce que moi c'est pas Darko, c'est Derko. Vous voyez, il y en a encore beaucoup qui font la confusion. Oui, on voit un... Ah, un joint. Ok. Bon, on se balade sans pression, moi. Ça va. Point force, j'utilise très bien. Et... Ouh ! Des ressources. Des soins. Des crédits. Alors ouais, par contre, munitions de fuit d'assaut, on s'en bat les steaks. Ah, j'ai oublié de vendre. Bon, c'est pas grave. On va vendre juste là. Parce que j'ai des semi-connecteurs rubis et or. Là, ça commence à faire un peu beaucoup. Ça commence à faire de la place. À prendre de la place. Euh... Voyons voir. Ici. On va prendre un peu le temps. De toute façon, là, je pense que cette zone-là, on va réussir à la terminer. À cet épisode-ci, sans trop de soucis. Par contre, kit de soins, on va vendre les moyens. Ça me sert plus à rien. Et j'ai 5 kits de soins max. Ça fait quand même pas mal. On va regarder 3 sur soi. Et en munitions, je les garde. Pour l'instant, c'est juste que d'avoir besoin par la suite. Ça se dit pas plus. Ok. Eh ben écoutez, avançons. Allons purifier la deuxième serre. Parce que oui, ça c'est un truc que j'aime bien dans Dead Space. C'est que... L'air est purifié grâce à des plantes. Ils ont des serres qui servent à purifier le l'air. Végétales détectées dans la chambre des cultures Est. Ouais. Il y a un petit souci, en effet. Donc je trouve ça vachement cohérent comme... Comme process au final. Donc là, je suis en quarantaine. C'est ça que t'en as rien à dire, le jeu. Il y a des mots bizarres. Ok, c'est un temps. Ok. Ouais. Ça j'en prends, ça on s'en fout, ah t'es là toi ! Vous savez quoi, on va reprendre un peu de Staz. Toujours ces murmures comme ça qui sont très 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 glauques, très très flippants et que j'adore toujours autant, l'ambiance de ce jeu est exceptionnelle. Alors ce qui est bien en fait avec l'ambiance du jeu, comme je dis à chaque fois, ça passe par les sons etc, il n'y a qu'à voir, sur Star Citizen vous prenez une autre musique, genre une musique qui vient de l'inisolation, oula putain la vache qui est exposée sous le pied, ça va un petit peu sursauter, je ne vous y cache pas, parce que je n'étais pas du tout attentif à ce qui se passe avec moi, pas grave. Donc oui, prenez un jeu comme Star Citizen, vous mettez une musique d'alien d'isolation, de suite ça change d'ambiance et ça peut faire quelque chose d'un peu flippant. Mais dans un jeu comme Alien Isolation justement, c'est des bruits d'ambiance qui sont tangibles. Là le problème c'est que les murmures, tout ça, on sait que la présence d'un monolithe se fait voir des personnes potentiellement qui sont mortes, donc à cause des hallucinations, des excès de rage aux personnes etc, on ne sait pas si c'est murmure soirielle ou pas, on ne sait pas si c'est tangible ou pas, ça j'aime beaucoup. Je pense qu'il y a une bestiole ici, voilà, directement au niveau 3, ça nous avère un fort. En ce temps on va descendre au niveau 2. Ah, et bien en plus ici il y a une... Ah oui, en effet. Il y a 20 bestions. On va descendre au niveau inférieur. Niveau 2. Je suis niveau 2, pa 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 pa. Excusez moi. Hum. Assurez moi, il y a des personnes par niveau qui en a référence. Je ne sais pas si c'est un couillon. Qui pense à ça quand tu parles de niveau 2 non ? Je pense que c'est ici. Journal des cultures, Dr Cross au rapport. Il y a eu un bruit très inquiétant vers le garde-manger. Quelque chose a heurté la paroisse. C'était pas un astéroïde, je le sais, mais c'était quand même massif. Je vais essayer d'en savoir plus. Alors oui, on sait qu'il y a une grosse bestiole dans le garde-manger de plusieurs tonnes. Donc euh... C'est rassurant. Un point de force écouté. C'est pas de refus. Chambre froide est. Ah bordel. Ah, il y a pas un point... Si, il y a un point de sauvegarder ici. Je me dis, ça fait longtemps que j'ai pas sauvegardé. Ça pourrait être pas mal. Peut-être on jamais qu'il y a une saloperie qui me tombe dessus. Parce que là, avec le truc comme ça au sol qui m'empêche de courir... Comment dire que... Voilà. Ouais, ou ça aussi, par exemple. Ça n'arrive pas à voir où je dise ? Ah, des fois l'angle pour viser est pas fou avec ces trucs là. Ok. Je peux pas courir évidemment, toujours. Avec le steak haché qui est au sol. Transmission. Ils arrêtent pas de se louper depuis le début. Ils arrêtent pas de se louper de pas grand chose. Ok. Ne croyez pas à leur mensonge. Lisez. Read what they're really saying. Lisez ce qu'ils disent réellement. D'accord. Après, comme dit, si vous avez la patience, vous avez pu sur pause et faire la traduction de ce qui est marqué. Ah, ça c'est intéressant. C'est un truc que j'avais jamais remarqué ça. Écrit en rouge et par dessus, à la lumière, il y a un truc qui est révélé. Alors ça, pour le coup, je serais curieux de savoir ce que ça peut signifier. Et c'est le cas pour toutes les inscriptions. Là, il y a un monolithe et il y a autre chose. Il y a une autre inscription dessus. C'est le casque d'Isaac. J'ai l'impression. Ah ouais. Ça annonce des trucs par rapport aux deux. J'en dis pas plus. Ça annonce des trucs par rapport à The Space 2. Ah, ok. Ok. Ah bah, il est là le monsieur. Très bien. J'ai entendu le bébé. La dernière Isaac. L'interrupteur pour relancer l'oxygène est dans le centre atmosphérique. C'est un peu français. Rends-toi dans le garde-manger. C'est vrai. J'ai étudié ces rapports. Ils ont tous eu des inscriptions. Et puis... J'ai bien vu mon frère sur un des écrans de sécurité. Je sais que c'est impossible. Elle se peut deviner parce que ton frère, il est mort déjà ? Donc elle est en train de briller, elle aussi. Elle est en train de briller, elle aussi. Ah, il y a un de ses couillons ici. Voilà. Hum... Comment est-ce que je passe par là, moi ? Je veux pas que je passe par là. Ah, je peux juste le couper, tiens. Très bien. Ça va me simplifier la vie, ça. Ça va me simplifier la vie pour passer ici. Hop. La problème de ce mode de déplacement, c'est que... On perd très facilement... Le... La notion du sens... De où on va. Ouais. Par là. On va avoir un très très bon sens d'orientation en 3D pour ça. Une zone sans gravité. C'est gratuit, je prends. Bon, le tentacule me fera plus chier. Putain, je peux pas courir plus vite, quoi. Enfer. Ok. Et on va sauvegarder avant de revenir... À la zone principale. Et d'aller dans le garde-manger pour essayer de se débarrasser de... Visiblement une créature un peu massive. J'entends des bruits. J'entends des bruits. On va voir. Ah ouais, donc là-bas, c'est des balles de fusil. Je regardais ce qu'il y avait là-bas, mais... Balles de fusil d'assaut, ça m'intéresse pas. En termes de munitions, on est pas mal. En termes de soins, on est pas mal. Avance. Ça va. Pas trop compliqué. Ah... Là... C'est bon, vous êtes à terre. Je leur ai coupé les jambes et les bras tout à l'heure. Comment ça qu'ils aient repoussé, c'est con ? D'accord, hein, j'ai... j'ai... j'ai bien découvert tout à l'heure. C'est pas... De toute façon, je reviendrai plus jamais ici. On s'en fout. Mais par contre, lâche-moi tôt le cadavre. Isaac ? Où es-tu ? Aide-moi ! Ça, c'est nickel, ça. Purification. Niveau d'oxygène et d'azote restauré. Verrouillage garde-manger levé. Parfait ! On va pouvoir aller dans le garde-manger. Et s'occuper du Léviathan, puisque c'est le nom... Le petit nom qui lui avait été donné, je le rappelle. Let's go ! C'est dégueulasse comme truc. Ah ouais, d'accord. Donc là, on est en train de faire une coloscopie, c'est ça ? Allez, putain de l'ouïa ! Temple et Elisabeth vont se retrouver enfin ! Temple et Cross qui vont se retrouver au pont de forage. Bon, pour l'instant, on n'a pas de message pré-enregistré de la part de Nicolas. C'est un peu dommage. Ah ouais, on va pouvoir mettre l'antigène directement. dans le système de filtration. C'est bon, on l'a tuée la bestiole. Très bien. Ah. Bon sang ! Le poison n'était pas assez puissant. Ah. Et j'ai toujours en vie ! Dépêchez-vous de l'éliminer avant qu'il ne contamine tout le vaisseau ! Eh bah, let's go ! C'est parti ! Entrée zone sans gravité. Oh... T'as pas une gueule de porte-bonheur, mec, hein. Tu vas laisser me coucher quand même. T'as pas de... Vas-y, sors le tentacule. Vas-y, sors le tentacule. Je crois qu'il n'a pas aimé. Ça marche bien. Pour une ennemi, ça passe. Ce qui peut être pas mal en effet. Mon dieu, je ne sais pas combien de temps cette porte tiendra. Ça peut être une bonne idée de se barrer de cette zone. Ok, c'est bon on se casse. Bon bah le léviathan c'était de la merde. Alors en fait, surtout ce qui a bien aidé, c'est que là moi j'ai une arme qui est bien maxée. Et on sait que c'était un boss de jeu vidéo. Le boss de jeu vidéo qui dit j'ai un seul point faible et je vais attaquer le héros en lui montrant bien mon point faible. Voilà. C'est toujours comme ça de toute façon. Ouais on va sauvegarder. De toute façon là j'ai bientôt changé de zone donc je vais sauvegarder aussi. Mais sans plus. J'entends des breux bizarres. L'éructeur là niveau munitions on est quand même encore à l'aise. C'est pas mal. Pas mal du tout. Et là on dirige sur le pont de forage. Peut-être qu'on va retrouver Cross et Temple. C'est pas mal ça. Toujours ces ascenseurs. Toujours un plaisir ces ascenseurs. Au moins l'avantage c'est que là ces ascenseurs quand les portes s'ouvrent. Ils sont vraiment là. C'est pas comme sur Star Citizen où tu ouvres les portes et puis tu fais Ah et bah y'avait pas d'ascenseur je passe à travers la texture c'est dommage. Non ça sent pas du tout le vécu c'est faux. J'ai monté j'en ai dit j'étais au cinéma. Bon bah c'est par là bas. Alors par contre ce qui fait chier c'est qu'Amond Bah Ammond a disparu. Et que visiblement Kendra ne capte plus ses rigs. C'est peut-être arrivé malheur. C'est peut-être devenu une de ces choses. On s'entend jamais. Changement d'air. Terminé. Très bien. On va sauvegarder. Il faut être tranquille là. Et on va enchaîner. Ok. Alors. C'est notre dernière chance de partir d'ici vivant Isaac. Il y a un astéroïde chargé dans l'air des mineurs prêt à être traité. Fixe la balise de détresse sur ce caillou comme ça on pourra l'éjecter dans l'espace pour émettre correctement. Va sur le pont inférieur de maintenance. Tu peux lancer la balise depuis la salle de contrôle. Merde. Cette salle est verrouillée. Il semblerait qu'une clé d'accès d'urgence se trouve sur le pont inférieur d'embarquement. C'était trop facile hein. Je ne sais pas combien de temps je vais tenir. Fais comme moi Kendra. Prends un cutter plasma et découvres ce qui vient. Ca marche bien pour moi. Ca va marcher pour toi. Ah oui. Qu'est ce qu'on a ici ? Des crédits pourquoi pas. C'est pas là. Et ici il y a juste... Cabane intéressant. Et ici... Ah il y a un point de force. Il est dégâché le petit coquin. Il est dégâché. Hop. Ah non. Ah. Ok je vois où on est. Euh... On va d'abord fouiller. Ca on s'en fout. Ca je prends. Ca je prends. Il y a une musique flippante qui se déclenche. Alors qu'il y a des bruits chelous qui se... Qui sont là. Je ne suis pas d'accord moi. Pas d'accord du tout là messieurs. Ok. Ok bon. Je crois que j'ai fait le tour. On va... D'abord aller stocker un petit peu le ressource. Vendre le conducteur or qu'on a. Parce que j'en avais pas besoin. Voilà. Ouais. Et puis on va stocker quelques... missions. Voilà on a 100 plein plus 25 à côté. Enfin 21 à côté. Pas mal. On va pouvoir... Directement. Continuer. Gentiment. Peur du vide c'est le long chapitre. Ah ça va dans la zone de forage. Désolé pour toi messieurs. Le trou inférieur de forage a l'air achète. Je vais voir ce que je peux faire. Comme toujours un réflexe. Toujours flingué ces bestuels. Euh... Je peux aller au traitement. Ou au forage. On va commencer par le... Maintenance. Faut que j'aille au pont de maintenance pour récupérer la clé si je me rappelle bien. Ok. J'ai hanté de vous annoncer les mecs mais là... Ça casse un peu l'effet ramatique quoi. Y'en a d'autres ? Bon ça commence à faire quand même là. Ouais y'en a d'autres. Je l'entends. J'entends grogner. Euh... Me dites pas que c'était l'Ubermorph. Me dites pas que c'était l'Ubermorph. Par pitié me dites pas que c'était l'Ubermorph ça. J'ai congelé l'Ubermorph. J'ai congelé l'Ubermorph. Je ne dis pas que Mercer l'a décongelé ce con. C'est pas par là qu'il fallait que j'aille. Donc on va d'abord au traitement. On va regarder mais... Y'en a pas l'Ubermorph on est d'accord. Y'en a pas l'Ubermorph hein. Voilà hein. Alors no joke. C'était la première fois que je vois ici l'Ubermorph hein. Ah yes ils sont retrouvés. Mais y'a plus une seule navette de secours sur ce body vaisseau. Jacob dépêche toi. Il faut qu'on trouve une valise. Il doit bien y'en avoir une dans le coin. Donc ils ont la mumu des cons. Mais j'ai l'impression qu'ils ont pas réussi à l'utiliser. Alors j'aurai vu qu'elle avait un gros... Il y avait une bestia là. L'avantage c'est que lui il ne m'avait pas vu. Ah lui par contre on a vu. Ok. Mettons l'oreille un petit peu pour... Savoir s'il y'a une autre bestiaule mais... Ok. Tout va bien. Tout va. Pour le mieux. Ok. Et là je présume que tu me dis d'aller par là-bas aussi. Parce que les deux chemins se rejoignent. Très bien. Ok. Ah ouais d'accord ici c'est juste un coudre. D'accord. Ben écoutez... Je sais que l'épisode du jour est un petit peu court. Mais j'aime bien le concept d'un épisode par chapitre. Et là c'est l'occasion plus ou moins de resynchroniser la chose. On a commencé ce chapitre. Avec cet épisode-ci. Mais on le terminera à l'épisode prochain. Et sera l'épisode complet. Ça me paraît pas mal. Donc... On va s'arrêter là pour ce sixième épisode de Dead Space. J'espère en tout cas que cette pièce-ci vous a plu. Si c'est le cas, je vous encourage vraiment à laisser un petit like à la vidéo. A vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça prend quelques secondes. Et ça fait toujours plaisir. Et surtout... Comme je le dis toujours... N'oubliez pas de connaissez-vous. Amusez-vous bien. Et à la prochaine. Bye bye.